... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à la Cité de l'Architecture pour cette soirée. Cette soirée s'inscrit dans un programme qui veut mêler, croiser les points de vue entre architecture et photographie, architecture et vidéo, tout au long de l'année. Mais cette soirée est un peu spéciale puisque nous avons le grand honneur d'accueillir la leçon inaugurale du Collège international de photographie avec son fondateur, Michel Poivère, qui vous en dira plus dans quelques instants sur ce collège et son avenir. Et puis Valérie Jouve, qui est photographe, vidéaste, qui enseigne la photographie en école d'architecture. C'est un sacerdoce particulier, je pense, qu'on est très heureux de réaccueillir puisqu'elle est une fidèle de la Cité de l'Architecture. Et je vous souhaite une très bonne soirée en leur compagnie. Applaudissements Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cette introduction. Et je m'associe aussi à vos remerciements pour Valérie Jouve et Michel Poivère, qui sont tous les deux des fidèles de la Cité de l'Architecture. Et notamment, Michel, merci pour ta présence fidèle qui a accompagné ce programme depuis ses débuts. Donc on accueille pour la deuxième fois la leçon inaugurale du Collège international de photographie, dont tu nous diras quelques mots. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Michel Poivère et Valérie Jouve, je rappelle quelques éléments de vos états de service. Donc je rappelle que Michel Poivère est professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il a fondé la chaire d'histoire de la photographie. Il est aussi critique et commissaire d'exposition. On se souvient notamment de l'exposition L'événement, les images comme acteurs de l'histoire au jeu de paume en 2007. Et l'exposition Gilles Caron, Paris 1968, à l'Hôtel de Ville de Paris en 2018. Michel Poivère préside donc le Collège international de photographie du Grand Paris, dont il nous dira quelques mots. Il a publié de nombreux ouvrages, et notamment pour les derniers, la photographie contemporaine chez Flamario en 2018 et 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours chez Textuel en 2019. On attend avec impatience l'ouvrage intitulé Contre culture dans la photographie, qui sera publié également aux éditions textuelles en 2022. Et l'exposition que tu prépares au pavillon populaire de Montpellier, la photographie française, une métamorphose 1968-1989. Alors, Valérie Jouve a commencé par des études d'anthropologie ou de sociologie ? Anthropologie. D'abord sociologie et ensuite anthropologie. Oui, c'est ça. On commençait par la sociologie et on se spécialisait en anthropologie. Elle a ensuite suivi l'enseignement de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et est devenue ensuite photographe et cinéaste. Le monde urbain et ses habitants sont un des thèmes centraux de son travail, son travail qui est fondé sur l'alchimie entre les corps et l'espace. On le verra tout au long de cette soirée. Les photographies et les films de Valérie Jouve relèvent tout autant de l'art contemporain, du documentaire de création et de l'anthropologie et de la sociologie. Valérie Jouve enseigne à l'École d'architecture nationale supérieure de Paris-La Villette où elle mène également une activité de recherche dont tu nous diras peut-être quelques mots. Depuis sa première exposition en 1995 au Musée d'art contemporain de Marseille, elle a participé à de nombreuses expositions en France, en Europe et aux États-Unis. Elle a été exposée par de grandes institutions françaises, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne-Métropole en 2018, le Jeu de paume en 2015, le McVal en 2014. C'était pour une exposition collective ? Une exposition avec quatre femmes de Jéricho. Sur la Palestine ? En Palestine. D'accord. Le Centre Pompidou en 2010, etc. Elle a commencé une pratique cinématographique avec le film Grand Littoral qui a été réalisé en 2003. Et depuis, elle poursuit une pratique qui mêle photographie et séquences filmées sans qu'il y ait de contradictions, mais au contraire une complémentarité entre les deux. Ses œuvres sont présentes dans d'importantes collections publiques en France et à l'étranger et elle est représentée par la galerie Xipas. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Après la projection du film, vous vous entretiendrez ensemble, mais on réservera un temps pour les questions du public. Donc, tu nous feras signe quand le public prendra la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, chère Aude, pour ces mots d'accueil. Merci, madame la présidente de la Cité, l'architecture et du patrimoine, chère Catherine Chevilleau, de nous offrir à nouveau l'opportunité de croiser nos missions communes autour de l'image et de la cité pour cette leçon inaugurale 2021 du Collège international de photographie. Alors, empêchée, j'allais dire comme tout le monde l'an dernier, nous n'avions pu nous retrouver et je souhaite à cette occasion vous donner, c'est le moment, quelques nouvelles du projet de notre collège. Alors, en 2020, justement, nous avons réorienté le projet d'implantation du collège. Vous vous souvenez peut-être qu'il était d'abord prévu dans le cadre du réaménagement urbain d'Ivry-sur-Seine, mais le calendrier de ce réaménagement ne permettait plus de se projeter finalement dans un avenir trop, assez proche, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, dans cette année 2020, année ô combien étrange, eh bien c'est la ville de Briss-sur-Marne qui nous a proposé d'étudier la possibilité d'installer, d'implanter le projet sur un site qui ne pouvait que nous séduire puisqu'il s'agit de l'ancienne propriété de l'artiste et inventeur de la photographie Louis Daguerre à 30 minutes de Paris dans un petit parc urbain qui est d'ailleurs labellisé patrimoine régional aujourd'hui et pour nous tous, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la photographie, un véritable lieu de mémoire. Alors, le projet du collège dédié à la conservation et à la transmission des savoir-faire photographiques prenait, je crois, tout son sens dans un tel écran. Alors, durant toute l'année qui a couvert l'année 2020-2021, nous avons donc travaillé à cette perspective, aidé par une équipe municipale très dynamique autour de son jeune maire, Charles Aslangul, qui a été élu au mois de juillet dernier, enfin, il y a un an maintenant, mais aussi avec les équipes culture de la région Île-de-France autour d'Éric Grosse et celle de l'équipe de la DRAC Île-de-France qui, depuis le début, nous encourage et nous aide avec l'équipe de Jean-Marc Dos Santos sous la direction et sous la houlette de Laurent Roturier. Alors, je serais complet aussi en disant que la direction générale de la création artistique au ministère de la Culture nous a encouragés depuis le début, avec Marion Islène et aujourd'hui Fanny Eskoulen, et qu'on a, je crois vraiment, autour de nous toute une équipe pour faire vivre ce projet. Aussi une équipe faite de partenaires privés, de mécènes, la Fondation d'entreprise pour les arts visuels de la Banque Neuflis-OBC, la Fondation Grésigny, qui nous encourage aussi sur la patrimonialisation du tirage avec Joséphine de Bodinard, la collection Florence et Damien Bachelot qui finance le prix du tirage que nous avons créé il y a deux ans, et je n'oublie pas, j'allais dire, le cortège de bénévoles, du conseil d'administration, des membres fondateurs du collège, de nos stagiaires et tous ceux qui font le projet du collège qui est essentiellement aujourd'hui porté par des bénévoles. Alors tous ensemble, on a porté ce projet auprès des investisseurs publics et nous avons appris il y a maintenant à peine trois semaines que le collège et son projet étaient retenus et inscrits au contrat de plan État-région et que le chiffrage d'investissement se monte aujourd'hui à 4 millions d'euros pour pouvoir entièrement rénover, réhabiliter la demeure de Louis Daguerre et en faire le collège international de photographie. Alors une étape a clairement été franchie. Nous allons pouvoir engager des travaux et chercher en parallèle encore et toujours des financements pour équiper entièrement en laboratoire et en salle de prise de vue le bâtiment qui est un bâtiment du 19e siècle qui comprend à peu près 1000 mètres carrés utiles. Alors vous le voyez, et finalement à la cité on connaît l'histoire des utopies. C'est une utopie qui se forge doucement, qui se forme doucement. Elle est portée par un projet artistique et culturel d'un genre nouveau qui s'inscrit je dirais aujourd'hui dans ce qu'on appelle le tournant citoyen du domaine de la culture où désormais il n'y a plus d'un côté l'artiste et en face le public mais l'artiste et le public côte à côte. C'est le sens que nous donnons à l'installation d'un centre de formation au cœur même du collège où les savoir-faire sont expérimentés et transmis dans une même dynamique entre l'artiste, l'artisan et la population. C'est donc vraiment une philosophie du partage de l'expérience qui permettra de faire des métiers des savoir-faire photographiques un vrai patrimoine vivant. Alors nos ateliers de transmission entament leur troisième année sous la houlette de Francis Joly, notre vice-président. On va commencer quelque chose je crois de passionnant avec l'hôtel, avec l'hôpital pardon, deux jours de Sarcelles avec un photographe qui nous a déjà accompagnés l'an dernier, Fausto-Huru. Nous avons commencé à travailler au lycée des métiers d'art de La Sour, Saint-de-Jean avec Susanna Pozzoli et puis à l'école primaire Louis Daguerre, ça ne s'invente pas, à Brice-sur-Marne avec Andréa Echenberger. Donc trois chantiers qui vont courir maintenant sur toute l'année scolaire. Par ailleurs, notre travail de patrimonialisation du métier de tireur avance grâce à un séminaire que nous menons à la Sorbonne avec Linda Garcia d'Ornano. Le second prix du tirage a été décerné cette année à la Biothèque nationale de France et d'ailleurs, Laurence Angel ouvrira vendredi soir, donc lundi soir, pardon, le 22, la première exposition intitulée La photographie à tout prix à la BNF qui sera une exposition qui présente les prix soutenus par la BNF et donc nous serons là, présents parmi les autres grands prix soutenus par cette grande maison. Nos commandes premier plan qui sont dédiées à des jeunes photographes ont donné de magnifiques résultats. On avait donné comme thème la Marne. Vous voyez, on avait quand même été un peu stratégique autour de Brie. Et ces commandes premier plan qui sont pilotées, copilotées par Cyril Wehner et Francis Joly ont accompagné Isabella In et Théo Becher dans des travaux vraiment passionnants qu'on diffuse assez largement sur le site et sur le compte Instagram du collège. Enfin, le mois prochain, ça sera la remise de notre bourse annuelle de recherche et de création « Réinventer la photographie » qui est pilotée par Aurélie Petrel et Étienne Hatt et grâce cette année à une aide substantielle du ministère de la Culture. Alors vous le voyez sur le terrain et sur les symboles, le projet du collège avance et ce soir, c'est déjà un petit rituel, le moment où nous donnons la parole aux artistes pour rappeler à quel point ils sont ceux qui dans leur pratique nous aident à comprendre le monde. La première leçon avait pris la forme d'un entretien avec Jean-Luc Moulen, notre parrain, entretien conduit par Étienne Hatt à l'École professionnelle supérieure des arts graphiques de Paris. Le second avait été une conférence performée de Christian Milovanov à l'Auditorium du Louvre à l'invitation de notre fidèle ami Dominique de Fonréau. Je suis très content d'ailleurs qu'on ait pu co-éditer cette grande conférence aux éditions Naïma et ce soir, et ce soir, j'arrive, ce sera ni un entretien, on change de forme à chaque fois, ni un entretien vraiment, ni une conférence vraiment, mais une avant-première filmique et dans cette salle mythique pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes dans la salle de l'ancienne cinémathèque française, une avant-première du tout dernier film de Valérie qui sera ensuite suivi d'un échange avec moi et bien sûr avec vous. Lorsque j'ai proposé à Valérie de nous faire ce cadeau, je savais qu'elle sortait tout juste du montage au studio du Frénois. Valérie, tu n'as pas hésité longtemps, alors que je sais que les festivals de films exigent souvent l'exclusivité, et bien donc de nous offrir cette avant-première dans un cadre qui est un peu particulier. Alors ça fait donc une sorte de leçon projection débat, on invente des formes que tu nous offres ce soir avec Porte d'Aubervilliers. Alors Porte d'Aubervilliers, ce n'est pas la Porte d'Aubervilliers, d'ailleurs j'ai pu parfois l'écrire, c'est Porte d'Aubervilliers. Ça fait partie de ton corpus de films maintenant qui commence à s'étoffer. On évoquait même l'idée qu'on pourrait avoir une soirée avec tous tes films, ça pourrait être très intéressant, ça ne sait pas. Ils ont des choses à voir ensemble. Ils ont des choses à voir ensemble, mais on n'a pas eu l'occasion, je crois, de les voir tous ensemble, réunis. Je crois que j'avais projeté Time is working et Grand Littoral, c'était à l'entrepôt. D'accord. Mais il y a un moment de ça, oui. Alors Grand Littoral, on le rappelait tout à l'heure avec Haute, c'est 2003, c'est le premier film qui n'est pas sans lien esthétique et, oui, esthétique avec Porte d'Aubervilliers. 2003, ça fait maintenant quelques années que la roue du travail filmique tourne dans ton oeuvre qui est plutôt immédiatement identifiée dans le photographique, mais les ponts sont évidents. Time is working, autour de Rotterdam, c'est 2005. D'ailleurs, je me rappelle que tu avais accepté aussi de le projeter dans l'exposition de la Région humaine que j'avais fait au Musée d'art contemporain de Lyon. Il y a eu Monsterland aussi en 2007 et dans tous les cas, il s'agissait de marches, de lieux, de transformations. Et en relisant un petit peu les échanges que tu avais eus autour de tes travaux filmiques, je crois que tu le résumes d'ailleurs très bien. À un moment donné, tu dis, ce n'est pas dans l'idée de fiction ou de documentaire, ces deux mots qu'on a déjà prononcés tout à l'heure, que je me suis posé la question du cinéma. Je pourrais parler de composition, de structure musicale des images. C'est dans ce sens que ce film a pris petit à petit, tu parlais de Monster, forme dans mon esprit. En effet, la musique permet d'aborder le réel avec des notions de plein, de vide, de rythme, de temporalité. J'ai toujours une relation à l'image qui se construit dans cette abstraction-là, construisant toujours le réel. Et à chaque fois que je lis les entretiens, souvent, le rapport à la musique apparaît. J'ai un livre qui s'appelle Résonance aussi. Il y a quand même... Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec l'image, c'est que... J'aime quand l'image ne parle pas trop et qu'elle a une capacité vraiment à faire sentir ce monde et que c'est aussi une façon de penser le monde que de le ressentir. Et du coup, puis le musical, d'un coup, il faut qu'il s'ouvre de lui-même. Enfin, je veux dire, le musical n'est pas que dans la musique. Enfin, on le sait dans la ville. Je veux dire, déjà, quand on marche, on sent des mélodies, des moments où deux sons forment une harmonique où il y a quelque chose et je pense que dans le rapport à l'image, il y a, à certains moments, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire des montages dans mes expositions plus que des accrochages, c'est qu'il y a des harmoniques. Il y a d'un coup deux images qui se touchent et qui en proposent, alors peut-être pas une troisième, mais qui proposent un espace qui n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Donc voilà, je sillonne dans cette réflexion-là qui n'est pas une grande théorie parce que je ne le tiens pas de manière, ce n'est pas un discours que je pourrais faire là-dessus, c'est plutôt des sensations que j'ai et à certains moments quand je mets deux images, je sais vraiment les voir se rapprocher ou s'éloigner qui me fait dire que c'est là qu'elles doivent se poser l'une et l'autre. Ce n'est pas, je ne tire jamais, un centimètre. À propos de Grand Littoral, de Monsterland et de Time is Working, tu disais dans mes trois films, l'approche reste la même, ce sont les territoires qui changent et c'est dans ma relation avec ces territoires que se trament les histoires. J'ai l'impression que tu pourrais le dire pour celui-ci aussi qu'on va regarder ensemble. Ah oui, et je pense que tous les films, si à un moment donné, une petite histoire dont je parlais avec Aude à midi, c'est le dernier film que j'ai fait, Blues, ça a été un film très problématique pour moi. Autant en termes humains, c'est la première fois que j'avais un producteur, qu'il y avait une télévision, Arte, qui avait donné de l'argent donc je rentrais d'un coup dans une espèce d'agenda qui n'était plus le mien. Et quand j'ai fini Blues, ça a été une aventure tellement douloureuse pour moi que je me suis dit la photographie c'est quelque chose qui me va bien. Je marche, je suis à mon rythme, je n'ai pas à gérer des équipes donc j'avais arrêté le cinéma parce que c'est vrai que ce film comme les autres, ce n'est pas de la vidéo, c'est vraiment du 16 mm encore. Et c'est les personnes qui habitent dans ce lieu autour de la porte d'Aubervilliers, en l'occurrence, c'est la station Gare des Mines qui est un lieu alternatif assez lié à la musique. Je dirais que ma fille connaît beaucoup mieux que moi parce que c'est beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'expérimentation de musique électronique, ce n'est pas vraiment ma culture, mais il y a des gens que je connais là-bas et qui n'arrêtent pas, enfin pendant un an et demi m'ont dit mais Valérie, il faut que tu viennes voir ce lieu parce qu'on pense beaucoup à toi. Et c'est vrai que tous mes films et bien évidemment je suis arrivée là-bas parce que je leur ai dit je vais peut-être faire des photographies mais quand je suis sur un territoire comme ça, il faut le traverser et le film à ce moment-là est beaucoup plus adéquat et beaucoup plus juste pour traverser un lieu et lui donner une réalité très physique. Et du coup, j'ai visité ce lieu et j'ai dit il faut faire un film. Donc voilà, c'est le film que je m'y remets. Voilà, et c'est le film aussi de la réconciliation avec le cinéma parce que tu as été heureuse avec cette équipe, avec les gens. Ça a été plein de belles rencontres. Des belles rencontres et je voudrais quand même avant qu'on regarde le film dire un mot de ce qu'on va entendre et ce qu'on va voir et de la collaboration aussi avec une poète avec qui tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous parler de Caroline de Cours-Savorou ? Alors beaucoup de gens dans ce film, bon, il y a la poète, il y a la danseuse, la cadreuse qui est une personne que je connais depuis très longtemps mais qui n'a jamais osé venir dans mes films parce que elle était assistante chef-op et que pour elle ça avait du sens. Julie Comte qui maintenant est une chef-op. c'est une personne comme une extension de ma pensée mais Caroline c'est un peu une rencontre alors que j'ai eu avec une personne avec qui je partage ma vie Philippe Guitton qui m'a fait rencontrer Caroline Sago-Savorou qui est une poétesse qui m'a fait rencontrer Benjamin Collin qui a fait toute la partie non seulement musicale de la fin du film mais à l'intérieur du film il intervient de manière très très minimale à rehausser les harmoniques du vivant je dirais et Mathilde L'Apostole qui est aussi la personne qui va interpréter certains moments dans le film donc voilà je pourrais dire un grand merci à Philippe Guitton qui m'a aidé aussi en régie sur ce film et tous ces c'est passé comme une comme une espèce de réconciliation organisée parce que au premier tournage on avait très peu d'argent il y a un jeune Cyprien Pauillet qui m'a appelé en me disant j'aimerais beaucoup vous accompagner sur le film alors je lui dis mais tu sais il n'y a pas un sou donc c'est vraiment je ne peux pas ah il me dit mais je m'en fous mais c'est et il s'avère que Cyprien Pauillet qui doit avoir 25 ans est un dingue de la pellicule et a fini puisque le film a été tourné une première fois on n'a pas réussi à faire tout le tournage avec le peu d'argent qu'on avait le Frénois m'a invité l'année d'après à venir intervenir au Frénois et m'a proposé de me donner une petite production et là j'ai vu mon Cyprien qui donnait des leçons aux techniciens parce que on avait beaucoup de techniciens très forts avec le numérique mais qui ne enfin sur certains domaines avec les caméras argentiques a débrouillé beaucoup de problèmes qu'ils avaient en fin de compte donc on s'est retrouvés avec Cyprien Julie et moi à la prise de vue c'est la première fois que j'avais un groupe très très restreint et bon on n'a jamais été très nombreux mais j'avais le son et alors pour moi pas parler pendant que je tourne c'est très compliqué et là je me suis dit mais en fin de compte je n'utilise jamais vraiment le son synchrone donc et bien je vais faire puisque tout ce qui est du personnage on l'avait réalisé dans un premier temps du tournage la deuxième partie du tournage j'ai pris une journée entière avec une jeune preneuse son Ludivine et Pelé et qui qui a été très heureuse parce que c'était un moment aussi assez joyeux on avait toutes les deux des casques et j'ai adoré ça et Julie avait très bien entendu une chose c'est quelqu'un qui a été assistante chef beaucoup sur des documentaires c'est que je lui ai dit j'aimerais qu'on soit à la caméra comme un photographe qui fait de la photographie de rue quoi je ne vais pas scénariser les choses et je ne vais pas faire une liste et on a un ordre il faut qu'on marche et qu'on sente les choses par rapport à ce qui se passe là et on était tous les trois d'ailleurs Cyprien qui n'a pas trop l'habitude il commençait à travailler donc il est arrivé avec plein de sacs pour montrer qu'il était très sérieux dans le travail qu'il faisait et Julie n'arrêtait pas de l'engueuler en lui disant arrête avec tous tes gros sacs t'as besoin d'un petit sac à dos moi je prends la caméra on a le pied et c'est tout ce qu'on a et du coup on a été trois compères à se faire un plaisir immense dans la construction de ces images voilà alors je dirais qu'il y a au premier tournage beaucoup la présence de la personne que vous verrez la danseuse et au deuxième tournage ça a été beaucoup beaucoup ce rapport au lieu et à la traversée de ce lieu voilà je pense que là maintenant et avec Caroline Sago du Vauroux peut-être une chose que je peux dire et qui est une petite entrée avec le film c'est que dès le début Caroline qui est une personne en magnifique rencontre comme une sororité et qui m'a dit Valérie en tout cas si je mets une voix sur ce film il faut que ce soit une voix qui essaye de se faire entendre mais c'est pas évident qu'on puisse l'entendre donc voilà maintenant je pense que vous avez tout en main pour cette projection Voilà Porte de Bervilliers première projection publique je vous remercie d'être là alors il y a mille impressions qu'on ressent à la première vision enfin pour moi la seconde du coup sur ce film qui j'allais dire est terriblement jouvien dès qu'on dès qu'on commence à le recevoir peut-être commencer par le personnage parce que d'abord je sais que tu as toujours appelé les figures les gens je sais pas comment les appeler dans tes images quelle que soit leur nature d'ailleurs des personnages comment celui-ci est arrivé c'est-à-dire est-ce que de toute façon il fallait qu'il y en ait au moins un mais il n'y en a qu'un il y a vraiment un personnage quelle est sa nature je l'ai trouvé au début j'ai ressenti quelque chose comme une personne de la rue puis un funambule puis un pierrot puis beaucoup de choses est-ce que cette personne elle est perdue c'est presque un mini voyage initiatique au moment où on franchit je crois qu'elle a un peu tout ça un peu tout ça Mathilde c'est en fait le dire c'est la nièce de Caroline Sago du Vauroux je me posais la question parce que tu sais à quel point je je peux être effrayée à certains moments par les personnages qui ont aussi emmené le travail à un endroit à un moment où presque on niait le reste du travail pour ne regarder que les personnages donc pour moi le personnage c'est quelqu'un qui prendrait qui fait un pas de côté qui affiche sa singularité qui n'est pas dans un cadre qu'on ne va pas obligatoirement justement repérer d'emblée dans sa position qu'elle soit sociale ou physique ou c'est des des gens qui sont un peu décalés alors Mathilde je savais avant de la rencontrer j'ai connu son histoire donc qui est le des débuts de danseuse très très fulgurant et entravé à un moment donné par comment je dirais j'aimerais pas employer le mot maladie parce que pour moi Mathilde n'est pas malade elle est simplement sujette à certains moments à des crises d'angoisse et de panique qui ont beaucoup entravé sa carrière de danseuse à savoir que les chorégraphes qu'ils l'affectionnaient ils la voulaient dans leur spectacle se sont petit à petit rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à gérer une personne comme ça et que du coup alors Mathilde elle elle continue son chemin de danseuse et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment les épaules pour le continuer ce chemin il faut juste que voilà elle ait aussi une confiance des gens qui sont autour parce qu'on sait bien tous que ce rapport au cadre à la position qu'on peut avoir ne vient pas toujours que de soi-même mais aussi du regard des autres c'est Foucault qui disait que la maladie mentale était autant liée au regard de la société sur ces gens un peu décalés que la personne elle-même donc comment à un moment donné Mathilde dans ce film qui essaye un peu de développer un monde un peu malade quand même tous ces surgissements et cette espèce de frénésie qu'on vit et bon personne ici je pense pourrait dire le contraire qu'il y a quelque chose qui devient presque quand j'étais en sociologie on parlait de pathologie sociale je pense qu'on est à un moment où on ne sait plus s'arrêter et on est pris dans une espèce de tornade de technologie d'efficacité de vouloir absolument ne pas s'arrêter et continuer toujours plus vite plutôt que de se poser la question est-ce qu'on habite toujours ces lieux qu'on gère et peut-être ce film il parle de ça c'est que Mathilde elle habite vraiment le lieu qu'elle traverse elle y prend de l'attention elle a ce besoin et c'est vraiment pas un besoin du film mais de son corps à aborder les choses avec cette lenteur avec cette attention cette précaution dans un monde qui ne prend plus trop précaution de rien quoi donc ce film pour moi c'est quand j'ai dit à la station Gare des Mines c'est un film qu'il faut faire c'est vraiment ce que le film peut dans un lieu comme ça que la photographie ne peut pas c'est que dans le mouvement et le rapport au son et ce montage d'images mouvement peut retracer physiquement ce qui est en train de se passer à un endroit où il me semble que je vais faire sauter des gens en l'air parce que je suis photographe mais où la photographie dans ce cas précis pourrait lisser cette violence et la montrer avec une certaine distanciation qui nous permettrait de la comprendre de l'analyser mais de ne pas prendre peur or dans ce film j'ai envie qu'on prenne peur un peu et la seule chose je ne voulais pas arriver au drame d'où le choix final qu'on a fait avec Benjamin Collin sur cette percussion et en même temps ce film il appartient par certains moments à une tradition moderniste de la de la symphonie urbaine complètement ça s'accélère ça va vite c'est fou mais ça fait longtemps que les artistes le disent qu'il y a quelque chose d'un peu fou là dedans cet après-midi donc j'enseigne à l'école d'architecture je montrais un film que j'ai découvert on connait ce livre d'Henri Lefebvre sur l'ordre de la ville et je ne savais pas du tout qu'il y avait un film qui était une carte blanche je crois que c'est la cinémathèque une carte blanche donc d'un cinéaste je ne me rappelle plus je suis désolée de ce nom parce que j'y pense maintenant mais sous la vraiment en collaboration avec Henri Lefebvre et bien en 70 Henri Lefebvre est déjà quelqu'un qui lève la main en disant arrêtons le massacre parce que c'est déjà le moment où on on tue toute une réalité de la ville on tue toute une partie de la population qui fait la ville ce que Walter Benjamin dit quand il dit il y a une partie de la population qui est en train de tuer une autre partie on est en guerre civile et je dirais que voilà ça fait longtemps la commune la ville on a des passages dans l'histoire où cette ville qui se construit sur le dos de certaines personnes il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête parce qu'elle fait du chiffre alors est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique des architectes parce que tu filmes Rudy Ricciotti avec ce magnifique exosquelette fait pour Chanel à la porte de Bervilliers alors tu filmes de près d'un peu plus loin c'est aussi un laboratoire de création au Bervilliers comme d'autres portes d'ailleurs et puis ce bâtiment est un laboratoire de création puisque Chanel le voue à des métiers en disparition mais à un moment donné de quelle manière effectivement il vient prendre place dans le lieu c'est à dire que pour faire tout ça on a démoli un nombre d'entrepôts qui étaient du 19ème enfin je veux dire qui sont des on en voit là juste dans cette image là mais il y en avait énormément donc à un moment donné à une époque où bon on vient de finir la COP26 on vient détruire des bâtiments qui sont là et qui correspondent totalement en plus à cette époque de l'artisan entre l'artisan et les débuts de l'industrie donc on préfère donc tout mettre à bas mais pourquoi c'est pas tellement la faute de Rudirichotis c'est aussi à un moment donné il faut faire tourner une économie l'économie du BTP enfin je veux dire on est dans un système qui fait que notre économie doit continuer à courir donc c'est pas tant la critique du bâtiment de Rudirichotis que je fais là c'est la critique de la mécanique à un moment quand on voit cette grue qui vient piocher dans du matériau qui c'est qui est du matériau de construction entre un métal léger le plastique et qu'on voit tout de suite derrière le contre-champ de cette ferraillerie je veux dire qui sont les immeubles qu'on construit avec dans 15 ans la même matière qui va aller nourrir les ferrailleries donc il y a quand même une critique non pas de l'architecture ou des architectes qui font ces architectures mais d'un système qui s'est mis en place et qu'on est dans l'impossibilité de remettre en question alors dans toute cette histoire il y a un personnage secondaire mais tout à fait stupéfiant même son arrivée est presque sur Alice c'est le petit train alors ce train il est absolument improbable est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus parce que tu ne l'as pas commandé pour le film il voyage c'était une chose assez drôle c'est qu'en fait ce petit train qui n'est plus là bien évidemment parce que ce qu'on voit là n'est déjà plus il y a d'ailleurs les deux temporalités du tournage où on peut voir un peu quand elle dit j'aimerais il faudrait franchir toute cette zone était déjà bien plus peuplée que quand on voit ce No Man's Land le petit train c'était le petit train de Montmartre et c'est le garage du petit train de Montmartre donc que j'ai vu débouler un peu comme je l'ai pris le plan que j'ai pris et qu'il est tellement obsolète dans ce monde que j'avais vraiment envie de le laisser et puis il venait faire le lien un peu avec le propriété privée et la petite affiche qui est à côté où on marque d'ailleurs que c'est le garage du petit train et que c'est le seul lieu quand moi j'y étais quand j'ai été dans tout ce territoire qui gardait encore un peu des traces des rails les rails des voies de chemin de fer parce que la station garde des mines c'est là où le charbon arrivait à Paris du nord donc ces rails pour moi et c'est pour ça aussi que je fais un lien avec un lieu qui est un lieu très loin de la porte d'Aubervilliers que j'ai ramené un peu de manière fictionnelle qui est le lieu de 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 qui était un lieu minier donc on avait où on voit les grosses machines où on voit les grosses machines mais c'est repartir un peu dans une époque qu'a vécu ce lieu qui était de cette histoire du charbon qui est aussi le début de l'industrie qui est le donc on s'est réfugié presque et le seul lieu dans lequel on a réussi à se réfugier c'est une décharge en fin de compte puisque le fauteuil dans lequel c'est vraiment une sorte de décharge à côté de ce garage des petits trains et qu'en même temps autant les petits trains je voulais bien qu'ils apparaissent autant tourner à l'intérieur de ça ça aurait rendu le pittoresque un peu trop un peu trop enfin pour moi c'était un peu trop j'avais pas du tout envie que Mathilde soit dans du pittoresque mais tu parlais du rapport à la photographie c'est vrai que ce sont des zones qui peuvent être qui peuvent faire l'objet de nombreux travaux photographiques qui sont souvent dans une consonance descriptive sociale très réaliste et alors toi dans ton travail il y a le réalisme il est là mais en même temps il est emmené vers autre chose par le personnage et par le poème j'aimerais bien revenir sur cette voix dont tu nous as parlé tout à l'heure là en tant que spectateur on en a fait l'expérience quelle voix particulière quand même moi la première chose que j'ai ressenti ne savant pas d'où elle venait en commençant le film j'avais l'impression vraiment d'une voix abîmée par la vie abîmée par la société une voix des voix rocailleuses qu'on peut entendre chez certains clochards par exemple qui sont et puis peu à peu le fait de greffer sur une voix abîmée des mots aussi sensibles aussi universels il y a quelque chose aussi qui se tend dans tout le film autour de cette voix comment il a été travaillé cette voix alors on avait enfin moi c'est la première fois qu'il y a du langage dans un de mes films donc je ne vous dis pas la peur que j'avais c'est parce que justement on parlait tout à l'heure de comment l'image fait sentir ce que le langage des moments ne peut pas tenir je te regarde toujours toi alors qu'il y a quand même du monde il faut que je m'y mette mais bon j'ai un peu mais Caroline a été avec moi dès la première visite dans le lieu et c'est peut-être aussi un peu grâce à elle parce que elle avait déjà vu un peu mon travail on en avait discuté et elle me disait mais Valérie ça vraiment ça c'est un lieu pour toi et tout et je dis non mais la photo je ne vois pas je ne vois pas et elle me dit mais je t'aide et puis j'avais fait quelques petites puisque j'aime beaucoup son écriture il y a des plans dans les rushs que j'avais fait où on voit Caroline écrire un peu avec un carnet sur les genoux et donc l'écriture était déjà un peu là dans les rushs et puis c'est moi qui lui ai demandé si elle se sentait d'écrire un texte là-dessus alors c'est elle qui a pris peur à ce moment-là parce qu'elle me dit oh là là mais il ne faut pas trop en dire il faudrait vraiment que ce soit du bout des lèvres qu'on essaye d'eux mais que jamais ça se pose à un endroit très très sûr quoi et que c'est je dirais elle incarnait là tout à fait ma peur la peur que je peux avoir du langage donc et pendant un an avec Philippe on se demandait si on si elle allait elle avait tellement peur et elle ne voulait jamais lire ce qu'elle faisait c'est que des petites bribes c'est que des petits bouts pendant une bonne année je ne savais pas s'il y aurait un texte le montage a été fait sans la voix parce que je ne savais pas donc que ce film aurait pu exister sans la voix et à un moment donné j'ai pris le taureau par les cornes d'une certaine manière et j'ai invité Caroline à venir à Paris faire un essai et je lui dis tu sais comme ça si tu n'es pas contente si on n'est pas content on met tout à la poubelle et puis voilà on ne met pas de voix enfin ce film je l'avais envoyé déjà le film et puis elle est arrivée avec plein de petits papiers plein de papiers et je sentais que je la dérangeais donc je l'ai laissée toute seule dans mon atelier où elle a essayé d'enregistrer mais il n'y a eu qu'une prise parce qu'elle est restée trois jours on devait faire au moins trois prises et il n'y a eu qu'une prise mais il n'y a eu qu'une prise avec cette voix complètement hésitante et à chercher même ses mots et ça m'a beaucoup intéressée cette nature-là de voix et j'ai commencé à la monter et après donc il y avait pour le monteur son puisque quand on monte un film on monte toujours un peu de son mais après il y a tout un travail de son à venir enrichir et pour le monteur son c'était une voix qui était impossible parce qu'on ne comprenait pas ce qu'elle disait donc j'avais beau lui expliquer que ce n'était pas si grave qu'on n'entende pas tout mais il m'a dit mais quand même il faut qu'on refasse un enregistrement et du coup on a invité donc Caroline au Freinois au moment où on faisait le montage son on a pris une journée pour faire des ré-enregistrements on a essayé de tous les côtés et vraiment décidément la voix était plus posée c'est-à-dire que le texte était déjà là et elle disait le texte et ça on avait beau essayer avec Caroline et elle elle avait beau essayer de se mettre dans la peau de quand elle cherchait ben non elle n'était plus dans la peau de quand elle cherchait ses mots donc et le monteur sang était très très embêté parce que il faut vous dire que comme c'était que des essais ben c'était dans mon atelier à Paris où il y a quand même un bruit les sirènes de police et que pour lui en plus elle avait des des chouintements il a dû tout nettoyer c'était un travail de dingue mais à un moment donné quand on a essayé de mettre la voix propre sur la bande son déjà elle apparaissait beaucoup plus comme une voix off ce que je ne voulais surtout pas et que Caroline ne voulait pas dès qu'il est venu nous chercher pour qu'on écoute ce qu'il venait de faire où il avait posé les voix exactement en essayant de les inclure parce qu'il nous avait dit mais ça c'est qu'un travail de montage son d'inclure la voix dans la bande sonore je veux dire dans les deux premières minutes on s'est regardé avec Caroline et elle me fait on était toutes les deux voilà convaincus c'est pas ça quoi et au bout d'un moment même le monteur son on lui a redemandé de nous repasser avec la la voix sale enfin ce qui lui lui paraissait une voix impossible à monter et même lui a dit vous avez raison mais il dit moi j'ai un boulot de malade parce qu'il faut que je reprenne tout le donc il a laissé les sirènes je lui ai dit c'est aussi une manière de quand tu me disais tout à l'heure qu'on dirait que la voix vient de la rue c'est aussi parce que cette rue dans la voix on l'entend donc en fin de compte je crois que je préfère qu'on ne comprenne pas tout d'un texte plutôt que le texte vienne se poser comme une et ça Caroline je crois qu'elle l'a elle en avait tout à fait conscience avant moi oui on a le sentiment au début d'une sorte de prise de son direct alors qu'en fait pas du tout pour arriver à comment arriver à faire de l'inachevé ou de l'inexité pas tout à fait exprimé pas tout à fait bien en place alors je voudrais poser une dernière question avant qu'on laisse la parole à la salle quelque chose qui nous touche plus directement dans la philosophie du collège qui est le rapport au médium au média que tu emploies tu as bien dit c'est du film c'est du 16 mm c'est du développement c'est du montage celui qui vient en appui techniquement à 25 ans nous c'est toute la philosophie du collège c'est à dire que ce sont aujourd'hui des générations quasiment de millenium qui sont en train de réinvestir des problématiques de matérialité technologie anténumérique cet état d'esprit comment ça agit dans ton travail le fait d'être sur cette matérialité alors c'est drôle parce que c'est pas comment je dirais et bien c'est vraiment ce que je ressens parce que j'ai essayé le numérique c'est vachement plus confortable aussi que ce soit avec le film ou avec la photographie on m'a vanté j'en suis à mon troisième essai de lambda qui est parce qu'on me dit mais tu sais c'est vraiment un tirage qui est développé dans des bains argentiques donc c'est mais c'est à chaque fois l'expérience de la chose qui est que je mets deux tirages côte à côte je veux dire il y en a un qui a un corps que l'autre n'a pas enfin je et je suis pas la seule à le penser même ces gens le labo janvier qui m'avait fait la proposition quand je suis revenue à l'époque c'était avec Choi c'était en 2014 et et que je suis revenue avec les deux tirages ils me disaient mais mais d'où ça vient enfin je veux dire même eux tu les mets quand j'ai eu le tirage lambda ça me passe très bien mais j'étais étonnée c'est magnifique mais quand t'as les deux côte à côte c'est là où il y a un problème et je dirais alors je reprendrais un Danais tu vois qui en termes de cinéma il y a il parlait pas de cette matérialité il parlait de du mot image en disant il faudrait réinventer d'autres mots parce qu'on est baigné d'images mais est-ce que ce sont vraiment des images alors lui appelait ça des visuels et bien de la même manière avec cette expérience que je fais avec la photographie et que j'ai fait avec la vidéo c'est à dire qu'au début j'étais toute contente je vais arriver le grand littoral j'étais avec ma une vidéo en me disant oh là là youpi on enlève les poids tu vois et tu regardes l'image et j'ai trop baigné dans l'argentique et si tu veux quand tu disais un film un film je le fais ou une image je la fais non pas que par rapport à la réalité mais à l'idée de cette réalité il y a une idée il y a toujours quelque chose dans ce film ou dans une image qui est de l'ordre alors je vais je vais faire ma prétentieuse même si mais quelque chose d'un peu philosophique l'image pour moi elle tient du philosophique et c'est pas si prétentieux parce que j'ai des amis qui n'ont pas fait des grandes études qui ont une philosophie de vie magnifique donc mais à un moment donné ce corps là pour moi il n'est pas lié qu'à la représentation du réel il va plus loin il va nous chercher à un endroit qui est beaucoup plus corporel et que tant que je le sentirais comme ça parce que c'est pas une théorie que j'ai dans la tête c'est pas un snobisme c'est vraiment que j'aimerais bien m'alléger je deviens plus âgée j'ai plein de problèmes de tendinite de machin avec les lourdeurs ma chambre elle est lourde mais j'arriverais pas à dépasser cette chose tant que physiquement j'ai un problème avec ces images là c'est très physique et oui comme je dis souvent la photographie et le film c'est un peu plus qu'une image c'est un peu plus qu'une image tout simplement exactement alors on a des micros baladeurs si je puis dire bonsoir à toutes et à tous je suis Hamman architecte je voulais vraiment vous féliciter de tout coeur de tout mon coeur parce que ne serait-ce que les images parce que je connais bien ce quartier donc port d'Aubervilliers la rue d'Aubervilliers ce que vous avez fait c'est magnifique c'est vraiment un message très fort que vous nous avez passé donc ma question c'est même pas en fait j'ai vu la main de la dame et après à un moment donné il y a une affiche on voit aussi la main est-ce qu'il y a un rapport entre la main le travail de la femme enfin comment elle cherche et l'affiche qui était peut-être pas visible deuxième point la rue dans le prolongement de la rue d'Aubervilliers il y a le parc jardin et hall où il y avait ce problème de craque et nous avons quand j'ai dit nous c'est une association on a réalisé avec une équipe qui fait la danse on a réalisé une case au but de Moscou du Cameroun et cette case fait partie de l'étude faite par André Gilles et Marc Allégré voyage au Congo 1926 donc je suis venu pour vous inviter de venir voir cette case avec vos élèves s'ils peuvent nous faire des photos merci beaucoup merci beaucoup de la question mais pour la main effectivement ce rapport le corps il y est que ce soit la main et tout ce qui pouvait représenter des mains j'ai j'ai pris j'ai voilà tout ce qui était alors moi quand je l'ai tourné le premier tournage pas le deuxième le premier tournage il y avait sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers des migrants il y avait décraqué le petit chemin qui longe le périph j'ai fait des images de ça maintenant dans ce film-là afficher les gens qui vivent des situations déjà le film n'était pas lié à cette question-là même si elle a des liens parce que c'est aussi avec cette question-là qu'on arrive à laisser les migrants dehors sous détente mais il y a une image vers la fin où on voit une cabane en bordure de c'est la seule chose que j'ai laissée parce que je ne pouvais pas être dans le déni total il fallait que ce soit présent mais dès que j'ai essayé de le mettre dans le film ça devenait quelque chose qui emmenait le film totalement ailleurs qui est une autre problématique mais par contre l'invitation du jardin des halls ça je veux bien venir avec mes étudiants effectivement parce que je ne l'ai pas vu cette cage j'y suis allée moi-même j'habite à côté sur la rue de Crimée donc un peu plus loin donc je pense qu'effectivement on a même des jeunes architectes enfin dans l'école il y a eu pas mal d'étudiants qui ont construit des cabanes quand il y avait l'époque sur la rue de Flandre parce que ce problème-là on ne veut pas le régler et il se déplace donc voilà là on l'a déplacé je ne sais pas si vous avez vu mais place de la Villette on a carrément fait un mur d'enceinte quoi donc mais le film je ne voulais pas avoir quelques images des migrants bon déjà il y avait un problème aussi de visage il ne faut pas qu'on puisse les reconnaître et puis cette misère-là d'un coup dans le film faisait basculer le film vraiment dans un autre sujet qui n'est pas le sujet de nos villes aujourd'hui qui ne savent plus accueillir les gens parce que ça n'aurait pas parlé de ça ça aurait parlé de la misère des gens et ça je ne le voulais pas parce que je fais des images depuis suffisamment longtemps pour savoir que l'image elle a aussi elle est retort et l'image elle peut aller à des endroits où les gens vont voir une chose alors que vous vous voulez montrer autre chose donc il faut bien savoir de quelle image on parle et qu'est-ce qu'on met dans ce film je ne voulais pas du tout que le problème des migrations arrive et des migrants et des craqués c'est autre chose le temps que ça infuse moi je vais rebondir sur je ne vois pas je vais rebondir sur une chose sur laquelle tu as commencé tout à l'heure en disant il y a déjà dans ce film des choses qui n'existent plus et là on rejoint la dimension d'archives presque de tout filmage à un moment donné où les choses se transforment et je ne sais pas ça m'est venu cette idée du vieux Paris un nouveau vieux Paris dans l'histoire de la photographie tout ce vieux Paris qui a été photographié au début du 20ème siècle fin du 19ème début du 20ème siècle par toute une flopée de photographes dont bien sûr le plus célèbre est Eugène Hadjet cette dimension d'archives elle est là en revanche ta position de metteuse en images si je puis dire n'est pas celle de figer les choses tu ne nous fais pas des plans d'architecture par exemple qui pourrait dire voilà fixons ça est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait nécessaire de faire sur les transformations de toutes les portes il y en a qui qui ne cessent de se transformer sur tout le croissant Est notamment j'aurais presque envie de te dire mais Hadjet quand il a fait ces images le vieux Paris n'existait déjà plus tu vois et que là il y a quelque chose dans la fin du film qui est presque une espèce d'espoir encore qu'on peut bouger qu'on peut tu vois relever le défi quoi mais oui c'est un film qui n'est pas dans le constat et et qui se qui prend trace des derniers vestiges mais plutôt dans l'action de encore avec toujours ma petite idée que l'image peut bouger les imaginaires l'image peut contribuer à nourrir des des portes de tu vois de pensée qu'on pense totalement obsolète aujourd'hui et je reviens au personnage si est-ce que ça forme pas une famille à un moment donné les personnages de Grand Littoral de Munster ils sont tous de la même famille ces personnages oui oui mais ils se connaissent pour certains et puis à part Andreas que j'ai perdu de vue de Munster parce qu'il était SDF et que j'arrivais à la voir par le téléphone d'un ami à lui et puis cet ami a déménagé donc voilà mais je crois que la plupart des personnages avec qui j'ai fait des photographies sont des gens que je continue à voir que ce soit Marseille parce que Marseille a été quand même le commencement des personnages mais le lieu des personnages plus j'habite Paris et plus je vois à quel point si tu veux encore aujourd'hui Marseille est vraiment la ville des personnages c'est une ville quand on est dans une certaine singularité qu'on peut vivre sans problème là où à Paris ce serait beaucoup plus compliqué donc la notion de personnage oui elle est elle fait famille moi je pense que je suis un personnage par exemple je m'en sors parce que voilà j'ai appris et puis que j'ai bien travaillé sur moi mais je pense que c'est pas si simple quoi le cadre et oui tu le dis très très bien vivre sa singularité d'une manière relativement apaisée il y a des lieux même autour de Paris dans lequel on peut dans Paris c'est plus compliqué mais vivre sa singularité est-ce que vous avez encore une question je vois une main qui se lève bonsoir je voulais vous demander parce que c'est vrai que cette voix qu'on entend tout du long a un petit peu la candeur de la première lecture d'un texte à voix haute en tout cas quand on l'écrit la première fois qu'on le lit même pour soi et je voulais savoir si dans votre prise d'image vous aviez eu en tout cas dans le montage ce choix aussi des premières prises des premières images pour avoir une espèce de correspondance avec cette candeur et cette naïveté que la voix peut avoir merci beaucoup pour la projection disons dès l'écriture des films je connais les zones où je vais aller piocher des images je pourrais dire je connais les déplacements que j'ai envie d'effectuer parce qu'ils ont du sens mais je prends ce qu'il y a là je ne refais pas de prise ici ou alors par exemple la façade avec les petits carrés on la refait deux ou trois fois mais c'est vraiment parce que c'est cette chose là alors dans ce sens là je vais prendre la meilleure prise la prise qui a le mouvement qui me paraît le plus juste mais sinon je prends ce qui est là et au moment où je suis là c'est à dire que bien souvent je fais des repérages et puis je note des choses à prendre et puis quand je suis en tournage la lumière n'est pas la même et d'un coup d'autres choses se proposent à moi dans ce temps là avec cette lumière là donc en général quand je fais des repérages je ne reprends jamais les images que je pensais avoir à reprendre voilà ça ne m'est jamais vraiment arrivé je me retrouve sur un terrain assez vierge de ce que je voulais faire alors en même temps j'écris je pense que ça m'aide à rendre l'idée plus mûre quoi d'écrire mais c'est pas quelque chose qui me sert pour savoir qu'est-ce que je prends à l'image en fait bonsoir j'aurais juste voulu savoir quels sont s'il y en a mais j'imagine qu'il y en a beaucoup vos références par rapport à ce film vous avez dit que c'est la première fois que vous utilisez du son on pourrait faire une liste énorme bien sûr mais est-ce qu'il y en a une en particulier que vous voudriez mentionner alors vous savez j'ai une maladie qui s'appelle je ne sais pas comment qui est que il suffit qu'on me demande un nom pour que je ne l'ai pas d'accord c'est-à-dire que j'ai une tête Michel me connait depuis longtemps je pense que ça m'aide à justement ne pas faire un travail trop référencé je mange je regarde je lis j'écoute je prends mais après ça devient une espèce de masse alors bien évidemment il y a des courants je veux dire vous dire du race par rapport à la voix ça serait même si c'est pas du tout quelque chose de voulu je pourrais vous dire des Pasolini des Nani Moretti des même alors Nani Moretti plutôt dans ses déplacements mais c'est des questions auxquelles j'ai du mal à répondre parce que ça ne me vient pas tout de suite c'est pas quelque chose d'important pour moi et du coup je sais que beaucoup de choses me nourrissent mais Benjamin en termes de pensée sur la ville Lefebvre enfin voilà mais tout ça et je pense que ça m'arrange bien créer une sorte de magma intérieur qui m'aide à travailler mais je ne peux pas tirer les fils c'est très dur pour moi de tirer les fils c'était pas une question il ne faut pas le toucher ah oui d'accord non simplement je suis très touchée par les mots et la présence des mots comment vous êtes tellement là entièrement physiquement dans ce que vous dites et c'est ça qui me touche énormément voilà mais vous savez il y a une grande dame un jour qui m'a dit une chose à un moment où j'ai voulu refuser de prendre un micro c'est de me dire Valérie t'as pas le droit on donne pas des micros à tout le monde donc ce que t'as à dire tu le dis et tu prends le micro sinon c'est pas la peine de mettre tes images sur les murs donc voilà c'est une chose qui m'a ça il y a très longtemps mais qui m'a beaucoup perturbée bouleversée et quand j'ai pris le micro elle était au premier rang et ça et ça m'a fait beaucoup de bien et là je crois que j'ai effectivement passé un pas à dire ce que j'ai à dire il faut le dire voilà bonsoir je voulais demander tout à l'heure vous avez dit que ces bâtiments s'ils étaient pris en photo ça pourrait les lisser un petit peu et je voulais savoir pourquoi en vidéo justement ça ne les lisse pas parce que le rapport au montage est beaucoup plus puissant le son je dirais le rythme quelque chose de plus physique et quand je dis que la photographie aurait tendance à lisser c'est une chose que j'ai vécu souvent quand on est parce que la photographie c'est quand même quelque chose qui enregistre qui prend du réel donc ça ça m'intéresse beaucoup d'enregistrer le réel mais par contre c'est surtout quand j'avais fait les sorties de bureau qui a été une des pièces que j'ai monté parce que ces sorties de bureau que moi je vivais de manière très violente de voir des gens qui n'étaient plus vraiment dans leur corps alors bon j'espère ils rentrent chez eux et ça va mieux mais quand ils sortaient des bureaux pour aller dans une bouche de métro pour rentrer chez eux à ce moment là je voyais des corps qui étaient vidés quoi et je faisais des photographies alors j'en fais très rarement mais c'était des photographies au 24-36 et quand j'ai reçu toutes mes petites images et bien il y avait toute cette violence avait disparu on retrouvait ce qu'on connait on pouvait se dire que c'était violent mais on ne recevait pas cette violence il y avait l'immeuble en arrière-plan il y avait le Troen on reconnaissait bien tous les les éléments de notre vie donc on peut se dire oh là là quelle vie ces gens dans les bureaux on peut se le dire mais on ne le ressent pas comme on peut le ressentir dans des foules vous allez à la défense moi j'ai des étudiants qui en école d'architecture bien évidemment quand il s'agit de faire un petit film vont à la défense et quand ils se retrouvent en plein milieu de ces foules de gens qui vont tous dans les mêmes directions ils ressentent cette violence aussi et du coup cette pièce qui était j'en ai pas fait plein des montages mais j'ai eu besoin même avec la photographie de tirer vers le montage de détourer ces corps de les mettre sur un gris neutre de faire d'autres d'autres gestes que de simplement prendre la photographie pour essayer de toucher du doigt une chose un peu physique que moi j'avais ressenti quand j'ai commencé la photographie c'est parce que j'avais envie d'exprimer des choses ou d'analyser des choses ou de mettre des choses en oeuvre par rapport aux vivants à ce monde à la relation qu'on a au monde donc il m'est arrivé rarement en fait mais de faire des montages à l'intérieur d'une même image et après j'essaye effectivement dans les expositions avec mes photographies de remettre de remettre en oeuvre un montage quand on parlait tout à l'heure des espaces entre les images et de ça j'arrive à le faire mais là après je peux aussi me confronter à un public qui a l'habitude parce que le public a aussi des habitudes dans son rapport à la photographie et que les gens sont à certains moments dérangés n'arrivent pas à ressentir ce côté physique alors heureusement il y a quelques personnes qui le ressentent mais il y a pas mal de gens qui plutôt que de vivre ce moment face à des images préfèrent remarquer qu'il n'y a pas de légende pourquoi vous ne mettez pas de légende plutôt que de rentrer dans un espace habité préfèrent lire une image reconnaître savoir de quoi on parle donc tout mon travail depuis 30 ans je veux dire a été peut-être d'essayer d'approcher ces choses de à quel moment l'image peut nous emmener dans une expérience physique il y a quelque temps Valérie tu me confiais que tu t'impliquais de plus en plus dans un laboratoire de recherche et que ta formation d'anthropologue de sociologue était en train de revenir et j'ai envie de dire est-ce qu'un film comme celui-ci ou bien sûr tes travaux photographiques ne sont pas de toute façon toujours restés de la recherche maintenant on parle de la recherche en art ça on n'en parlait pas il y a 30 ans est-ce que tu ne fais pas de l'anthropologie poétique ou de politique je ne sais pas comment la nommer je ne sais pas comment on nomme je sais que la directrice de ce laboratoire Alessia Debiase est une personne qui m'a invité au laboratoire je n'aurais jamais osé demander enfin je veux dire pour moi c'est et qu'il a fallu par contre que je je présente mes recherches et là c'est il y a deux ans trois ans pour la première fois j'ai écrit un texte avant de choisir les images c'est-à-dire que j'ai écrit un texte qui essayait de parler de ce chemin de ce travail et des différentes périodes et comment je me suis intéressée selon les moments à des problématiques de société et et j'avais l'impression d'être très très maladroite et de et à la fin de la conversation enfin de la présentation je dis bon je suis désolé parce que je ne suis pas une anthropologue donc je ne suis pas vraiment enfin je n'ai peut-être pas utilisé les mots je n'ai pas une méthodologie et il y a beaucoup de gens qui rigolaient en me disant mais tu es complètement dans le sujet et de là s'est mis en place une discussion où je dirais que vraiment ça a été une discussion qui m'a beaucoup nourrie sur ce travail et de d'aller plus loin dans ce travail donc effectivement et je ne vais pas le nommer mais cette idée aussi de commencer dans un laboratoire de recherche peut-être là de faire une thèse sur travaux d'arriver à faire accepter qu'une recherche photographique puisse nourrir la recherche anthropologique ça c'est quelque chose par cette première présentation une porte s'est ouverte en me disant mais en fait tu n'es pas complètement décalé alors après les difficultés par exemple ce serait des choses de temporalité je suis encore dans un membre de l'art qui a une temporalité le laboratoire fonctionne sur d'autres temporalités donc à un moment donné des moments au labo je dis attendez laissez-moi un peu parce que ça ne se fait pas comme ça pour le moment je suis un peu entre les deux à être un peu inconfortable je dirais mais ça avance singulière tout simplement est-ce qu'il y a une dernière question avant que oui on a une question au bout de la salle à gauche là-bas je n'ai pas touché moi j'avais une question par rapport à la lumière je trouve que cette lumière très terne elle est vraiment vraiment très bien associée à la voix qui est cassée et aux choses qu'on voit qui sont entre le construire et le déconstruire je trouve que vous avez réussi vraiment à donner un équilibre on est entre deux il n'y a rien de fini il n'y a rien de complètement délabré et sur cette ligne très délicate il y a une femme fondambule avec une voix très douce et cassée mais très sûre dans les choses qu'elle dit et je trouve que la lumière choisie elle est parfaite et je me demandais si cette lumière est venue avant si vous avez choisi quand vous avez fait plusieurs prises et deux moments de travail très différents est-ce que ces lumières étaient quelque part dans votre imagination déjà une base sur laquelle construire après toute cette harmonie alors ça c'est une grande question mes lumières parce que j'ai l'impression de faire les images comme tout le monde avec les lumières comme tout le monde parce que j'habite le même monde et un jour une amie moi je viens d'une petite ville minière qui s'appelle Firmini et c'est cette personne il n'y a pas si longtemps puisque c'était quand le livre de Steidl est sorti donc c'était en 2002 ou quelque chose comme ça non 2010 oui oui 2011 ouais et quand elle a feuilleté elle m'a dit c'est marrant on dirait la lumière de Firmini donc quand on me pose une question comme ça je souris parce que parce que aujourd'hui ces villes minières ont été nettoyées ont été passées au Karcher on a des façades assez propres mais moi j'ai grandi dans une ville noire enfin les murs étaient noirs donc est-ce que la lumière était liée à ce pourquoi parce que là on est très contente on était très contente avec Julie parce qu'on avait alors j'aime beaucoup les lumières un peu pas le ciel bleu 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 avec un soleil qui tape mais je pense que tout photographe pourrait dire ça une lumière avec quelques nuages la lumière bouge aussi parce que quand il y a des nuages il ne pleut pas obligatoirement mais par contre d'un coup un petit rayon de soleil arrive est-ce que c'est ça je ne sais pas parce qu'il y a des moments à Marseille j'ai fait aussi des images en plein soleil et on me dit toujours votre lumière est très particulière elle est grisée et ça quand vous parlez comme ça ça me replonge là-dedans je me dis tiens encore cette lumière grisée et j'entends cette amie qui me dit on dirait la lumière du Fermini donc je ne sais pas je ne peux pas j'ai une cellule photographique je prends la mesure de ma lumière vraiment je ne peux pas dire autre chose que ça je choisis mes ciels pas trop débarrasser des nuages c'est ton inconscient lumineux c'est mon inconscient lumineux est-ce qu'on a le temps encore d'une dernière question bonsoir j'aurais voulu savoir quelle relation vous faites entre les films et la construction d'une série en photographie par rapport au rythme par rapport au mouvement par rapport à l'espace merci alors c'est peut-être pour ça que je ne fais jamais de séries je n'ai aucune série dans mon travail et à chaque fois que j'ai essayé de faire des séries j'ai toujours trouvé qu'il y en avait une qui était tellement plus forte que les autres que du coup les autres et je n'arrive pas à faire de séries alors après effectivement j'ai depuis le début de mon travail j'ai des ensembles d'images les personnages je les ai construits c'est pas moi qui les ai construits d'ailleurs je les ai construits avec les gens qui veulent bien m'aider à les construire il y a des façades mais par exemple pendant 2-3 ans je ne vais plus rencontrer c'est la rencontre qui fait l'image je ne vais plus rencontrer de façades qui m'intéressent particulièrement alors après ça amène à des choses quand je fais des expositions on me dit oh là là mais tu montres des images vachement vieilles alors oui mais à un moment quand une image a été faite même s'il y a 20 ans et que cette image incarne quelque chose qui me semble important et quand je fais mon montage j'ai besoin de cette image je la convoque elle vient et puis à certains moments voilà il y a des vraies rencontres avec des façades qui amènent une autre idée dans ce rapport à la façade ou une rythmique parce que tu as raison Michel il y a toujours une petite singularité même dans les façades en fin de compte qui pourtant sont là pour montrer une certaine uniformité et que du coup je combine les images entre elles mais j'ai jamais réussi à faire de série mais peut-être vous vouliez parler des ensembles des assemblages parce que ça il y en a des assemblages c'est ça donc les assemblages ça sera jamais le même motif dans les assemblages je vais jamais par exemple montrer que des façades ou que des personnages ou donc un même motif par contre quand je commence à venir habiter dans un espace pour moi quand je montre mes images je viens habiter un lieu et là je commence à m'intéresser au lieu aux gens qu'il y a dans ce lieu à aussi des problématiques qui sont plus importantes que d'autres à certains moments mais par exemple j'ai pu faire l'expo à Winterthur par rapport à une rencontre que j'avais fait avec la dame qui faisait le ménage au Winterthur toute l'expo s'est articulée autour de la discussion que j'avais eue avec elle au jeu de paume ça a été vraiment la situation du jeu de paume cette vue entre le sur le jardin des tuileries l'histoire de Paris et puis sur le devant il y avait toute cette place de la Concorde qui était en friche en plein de travaux toutes les façades avec des échafaudages donc et puis bon au jeu de paume il y avait quand même cette demande de Martha parce que la première fois que j'ai rencontré Martha elle m'a dit je peux pas faire d'exposition avec toi Martha Gilly pardon qui est devenue une amie parce que ça a été un vrai travail très agréable pour moi et elle me dit je peux pas t'inviter à faire une expo parce que tu ne fais que des rétrospectives voilà tout ça parce qu'il y avait des images voilà typiquement d'il y a 10 ans qu'elle revoyait dans une autre expo donc et moi j'ai même pas compris ce que ça voulait dire alors je dis une des rétrospectives je dis bah non et on a eu une discussion sur cette idée de la rétrospective et elle m'a invité à faire ce qu'elle appelait qui ne me satisfaisait pas beaucoup ces mini rétrospectives donc de gens au milieu de comme elle disait au milieu de carrière vers 45 40 45 ans très bien et là ça a été quand même le noyau dur une rétrospective c'est pas faire un travail d'accrochage et de montage dans un lieu au sujet d'une idée particulière c'est faire rentrer le public mon spectateur dans ma tête comment j'ai démarré comment donc le prendre par la main et l'emmener avec moi dans ma manière de comment j'ai eu travaillé pendant les 20 ans voilà les 20 ans qui qui m'ont précédé donc c'est à chaque fois des moments très spécifiques très singuliers donc des rencontres avec des des choses singulières et et voilà enfin tout ce que je peux dire c'est lié à à ces choses des moments je ben quand je fais dans un lieu bien évidemment pour réfléchir je fais des petites maquettes alors j'ai essayé les choses sur ordinateur je n'y arrive pas la seule fois que je l'ai fait je me suis plantée donc je crois que j'ai besoin effectivement encore là de quelque chose d'assez physique et de et d'essayer et à un moment donné ben la sauce elle prend par rapport à une idée que j'ai envie de faire de faire émerger faire émerger une idée je pense que on va remercier la cité de l'architecture du patrimoine ses équipes techniques merci beaucoup le public et puis on ira revoir le film probablement dans des festivals et puis en tout cas merci de ce cadeau Valérie pour notre sorte de rentrée du collège merci beaucoup à toi il y a des gens à qui je ne dis jamais non c'est gentil merci beaucoup à qui je donne Merci.